La ville de Saint-Dié est particulièrement fière de donner à l'une de ses rues le nom de Marie-Marguerite Baldon-Sperger, en hommage à cette femme à la fois simple et courageuse face aux épreuves de la vie, douée de cette force intérieure que le tigre a su révéler. Un exemple pour nous tous. Le tigre, c'était le surnom de Georges Clémenceau, avec lequel Marguerite Baldon-Sperger a entretenu une relation passionnée. Une journée spéciale a été organisée par la librairie Le Neuf et la ville de Saint-Dié-des-Vosges pour évoquer la relation de cette femme éditrice et déodacienne avec le vainqueur de la Grande Guerre. Les petits-enfants de Marie-Marguerite ont fait le déplacement pour assister à cet hommage à leur grand-mère. On est entre nous heureux de rencontrer notre grand-mère qu'on n'a jamais connue, pour la bonne raison qu'elle est décédée avant qu'on soit née. Elle est morte jeune et un peu triste, comme on le sait, et par conséquent de pouvoir être avec, ici, à Saint-Dié, avec des gens qui nous la présentent. Et avec l'aide de Nathalie Saint-Cricq, qui a donc écrit un livre, qui nous l'a fait revivre, et bien on est heureux. La journaliste politique Nathalie Saint-Cricq relate dans son livre cette relation basée sur un pacte. Vous m'aiderez à mourir, je vous aiderai à vivre. Cette femme qui a toujours été dans l'ombre d'autres hommes, l'ombre de son mari Fernand, originaire de Saint-Dié, dans l'ombre de Clémenceau, qui a été son dernier amour, et que Clémenceau a aimé. Et ça a permis de raconter cette histoire d'amour assez étonnante, entre un homme de 82 ans et une femme d'une quarantaine d'années, qui a toujours essayé d'être fidèle et de le soutenir. Et ils ont eu un pacte tous les deux. Quand ils se sont rencontrés, lui à 80 ans, elle a 42 ans, il lui a dit « je vous aiderai à vivre ». Pourquoi aider à vivre ? Parce qu'elle avait perdu sa jeune fille de 17 ans qui s'était suicidée, et qu'elle était en deuil. Et il lui répond « vous m'aiderai à mourir ». Pourquoi ? Parce qu'il a l'âge qu'il a. Et que même s'il est encore très fringant et plein d'entrains, il sait très bien que c'est la dernière partie de sa vie, et que lui qui a toujours été un homme à femme, très amoureux, est absolument heureux d'avoir cette dernière conquête. Et pendant 5 ou 6 ans, au gré de 668 lettres, ils vont échanger, se soutenir, s'aimer d'une certaine façon. Et ça en fait une très belle histoire d'amour que j'ai voulu raconter. Donc je suis très contente d'être à Saint-Dié. En matinée, une rencontre animée par Claude Vautrin au musée Pierre-Noël a permis à Nathalie Saint-Cricq de faire revivre avec finesse et érudition à la fois cette relation amoureuse et le contexte politique de cette époque entre deux guerres. Christian Magnani et Corinne Dory ont proposé une lecture scénarisée d'extrait de la correspondance « Lettre à une amie » et du journal fictif de Marie-Marguerite Baldensperchie. « Avez-vous songé que vous avez à vivre plus d'années que je n'ai de semaines ? Et pourtant, pendant plus de 6 années, ils vont s'écrire, s'épauler, s'élaisser. » « Se retrouver tous les deux dans sa maison de Vendée au rue Francklin. » « Elle se sentira refleurir, moi, vieux chardon desséché, tout en vociférant souvent contre elle. » « L'indulgence n'a jamais été sa première vertu. » « Mais il ne lui passera tout, ou presque. » Quand on est aimé, quand on reçoit les lettres de quelqu'un qui est une idole à l'époque, parce que Clémenceau, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas comme si on était à l'avis d'avoir sauvé des lettres du voisin de Pallier, je pense qu'il y a une forme de fierté. Il s'occupe aussi, il est très gentil avec les enfants de Marie-Marguerite. « Oui, c'est une relation qui évolue aussi au fil du temps, et la famille est associée. » « Oui, tout le monde est associé. » « Les parents de Marguerite connaissent bien Clémenceau, les enfants de Clémenceau connaissent Marguerite, les enfants de Marguerite appelleront Clémenceau oncle Georges, le mari, ça a été très bien dit tout à l'heure dans la lecture, Fernand connaîtra, ira voir Clémenceau, sans même parfois que Marguerite sache qu'il va l'avoir. Tout ça, ça partira en cure avec les filles de Clémenceau, cette espèce de famille. Aujourd'hui, on dirait la claude sautée, j'ai voulu être comme dans les films où tout le monde fait comme tout le monde, mais c'est explicable par le fait, non pas que la relation est... Je ne dirais pas qu'elle est platonique au sens... Je trouve qu'elle a plus de nerfs que simplement une relation platonique, parfois. Il y a quelque chose, notamment chez Clémenceau, je ne peux pas savoir comment elle réagissait, mais que Clémenceau était une telle star, pour employer un vocabulaire contemporain, que les parents de Marguerite étaient fiers d'être reçus par lui ou de le recevoir, et que c'était le grand homme, Fernand l'aimait, Marguerite l'aimait, tout le monde, tout ça cohabitait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !